Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 35, ce qui suit. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devait une grande montagne et elle remplit toute la terre. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Quelle belle vision ! Alors que nous prendrons le temps pour analyser, voir, comprendre, nous réclamons ton esprit, c'est qui seul, éclaire. Merci pour sa présence. Merci pour son enseignement. Merci de nous donner un cœur réceptif. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans cette vision, Dieu montra à Nébuchadnezzar que la pierre heurtera la base de la statue qui était faite en partie d'argile et de fer. Et nous avons vu que tout cela fut mis en pièce. C'est alors que tous ces éléments brisés devinrent comme la balle. ou encore la balle, un peu de foin qui en était, est emportée et qui disparaît. Et il dit, nulle trace n'en fut retrouvée. Qu'est-ce que cela veut dire ? On n'a même pas trouvé un morceau d'or, d'argent. Tout ça, ça a disparu comme par enchaînement. Et à ce moment, la pierre qui avait heurté la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. En clair, la pierre qui heurte la statue la fera disparaître et la pierre grandira, elle grossira et elle remplira toute la terre. ou encore, elle remplacera l'espace qu'occupait la statue. Est-ce que tu as compris cela ? Une pierre qui sort de quelque part, qui descend sans l'aide d'aucune mer. Alors, dans le déprécié, dans WhatsApp, j'ai dit qu'il sort d'une colline, mais c'est un peu plus haut que la colline. On n'a pas vu d'où elle sort, cette pierre. Elle heurte et elle se transforme en quelque chose qui remplit toute la terre, qui remplace l'or, l'argent, le bronze, le fer et l'argile. secs éléments différents comme les secs doigts de ta main, de tes mains, chacun, ou des deux pieds, secs. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pourquoi Dieu a-t-il donné cela à Nebuchadnezzar ? C'est ce que nous découvrirons prochainement à partir de demain, c'est d'une point de vie. Je me répète, ne me devance pas, marchons de même pas, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce que nous retenons déjà, c'est qu'il y a une pierre qui fera disparaître la statue. Cette pierre remplira la terre. Que représente-t-elle ? Nous te remercions car tu donnas l'explication à Daniel en attendant que nous puissions la découvrir ensemble. Merci de continuer de nous éclairer et de nous conduire dans de verres pâturages dont en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne nuit. et de l'explication de l'explication